Nous commencerons déjà par féliciter les forces de défense et de sécurité parce que la cérémonie de ce matin, avec l'énorme quantité de drogue aujourd'hui à incinérer, qui avoisine quand même 1,5 tonnes, montre effectivement qu'il y a une vivacité dans la lutte contre le trafic de drogue. Et comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le gouverneur, c'est un combat qui est permanent et perpétuel et qui appelle effectivement l'implication de tous. Et maintenant, moi, aujourd'hui, je souhaiterais quand même appeler surtout les forces de défense et de sécurité à une autre vision. C'est-à-dire, c'est bien de saisir toujours la drogue, effectivement, aux méfaits néfastes dans notre société. Mais je crois savoir qu'il faut de plus en plus faire de telles sortes que pour nos officiers de police judiciaire, essayer de traquer les trafiquants de drogue dans leur dernier, jusqu'au dernier retranchement. C'est-à-dire, saisir le produit qualifié de drogue est une bonne chose, mais aussi essayer de dépouiller le délinquant. C'est-à-dire, rechercher son patrimoine et mettre la main là-dessus, ça permet quand même aussi, c'est une autre forme d'annihiler effectivement toute velléité pour le délinquant, de profiter effectivement de son crime. Donc, moi, j'en appelle les uns et les autres vraiment à changer un peu de paradigme, saisir, c'est vrai, le produit de la drogue, mais rechercher aussi tout bien dont le trafic de drogue a été le produit. La loi leur permet, donc il faut utiliser cela. Et ça permet effectivement d'accentuer l'efficacité dans la lutte contre la drogue. Maintenant, de notre côté aussi, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, du côté du tribunal aussi, nous saisissons les conséquences graves que la drogue a sur notre jeunesse, de par les questions de santé mentale que l'usage même de la drogue pose. Et en passant, nous appelons aussi l'État à davantage accélérer peut-être le dispositif de mise en place pour mettre en œuvre véritablement ce qu'on appelle des structures adéquates pour les malades, peut-être les usagers de drogue qui en sont devenus des malades, pour un traitement efficace, vraiment pour sauver notre jeunesse de ce grand méfait. Voilà, donc merci. Nous vous remercions de remercier M. le Gouverneur, M. le Préfet, et qui l'a fait éviter. C'est un déplacement de la cérémonie, de l'Amsolo. Il va dire déjà que la force de défense et de sécurité, c'est juste pour moi que je sois de douane, de police, de gendarmerie. Nous les faisons dans cette région pour nous dire qu'il est là pour nous suivre. On ne doit pas dire que c'est tout ce qui est arrivé dans les bourseaux, ou dans les transports. Et aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on a dit, la quantité qui est la quantité, c'est ce qui nous a dit, c'est qu'on a donné que nous devons nous laisser le savoir. Mais c'est ce qui est vraiment important, c'est que je veux que l'embrie du direct, c'est vraiment important, que le produit est dans le meilleur produit. Je pense que personne ne peut le faire. Nous savons que l'on aime bien, on aime ça. Nous ne pouvons pas le faire pour le produit. Nous devons le faire pour le faire. Nous devons le faire pour le faire. Nous voulons tout ce que nous faisons. Nous devons le faire pour le faire. Il a été prétendu, il a été prétendu. Il a été prétendu et il a été prétendu. Il a été prétendu, il a été prétendu. Dans le tribunal 4, il y a eu 2-3 ans. Il a été prétendu. Et il y a eu la cour d'assiste. C'est pour le Sénégal pour les combattre des drogues. Il n'y avait pas de délit. Mais il a été prétendu dans une chambre criminelle. Et il a été prétendu. Il a été prétendu. Il a été prétendu. Là, nous avons décidé de nous retenir. On ne fait pas ce que nous faisons. On ne fait pas ce que nous faisons. On s'en souviendra. On ne fait pas ce que nous faisons. On ne fait pas ce que nous faisons. C'est ce que je veux. C'est ce que nous savons. Les collaborateurs sont beaucoup plus d'accueil. Pour que la réunion soit plus forte. beaucoup d'aïe.